Nous sommes enfin seuls maintenant, alors pourquoi nous nous embrassons pas ? La fille la plus mignonne et la plus intelligente de l'école a dit quelque chose de surprenant à l'improviste. Elle est généralement difficile à approcher à cause de son attitude froide, mais là, elle était juste devant moi. Même si elle m'a proposé un baiser, non, j'ai refusé. C'est étrange, j'ai lu un article de recherche qui disait que les hommes réagissent positivement lorsqu'on leur dit que... Quel genre de recherche est-ce ? Allez, continuons à étudier. Comment cette fille mignonne et géniale a-t-elle fini par tomber amoureuse de moi ? Tout a commencé il y a un mois, le jour où nous avons reçu nos résultats de test. Tous mes scores étaient juste en dessous de la moyenne. Comment peux-tu être si fier de ces notes ? J'ai pas besoin d'assister aux cours supplémentaires car mes notes ne sont pas si mauvaises ! Moi, Tetora Kitakata, je suis le bouffon stupide de la classe. J'étais heureux de ne pas avoir à aller à des cours supplémentaires. D'un autre côté, Midori Ryugasaki, la fille mignonne et géniale, regardée par la fenêtre, l'air déprimée. T'as entendu ça ? Ryugasaki a eu 97 à son examen et est numéro 1 à l'école. Oh, elle assure comme d'habitude ! Elle est mignonne, intelligente et a une attitude cool. Elle est comme la reine de l'école. Est-ce que t'es attiré par elle, Tetora ? Oh, ne sois pas stupide ! Qu'est-ce qui te fait penser que je serais capable de sortir avec un être humain aussi parfait ? Eh bien, ce n'est pas seulement toi. Personne ne peut se rapprocher d'elle. J'aimerais pouvoir me rapprocher d'elle, perso. Pourquoi ne lui parles-tu pas, alors ? T'es stupide ou quoi ? Elle te causera pas à manquer de meilleures notes. Pourquoi ? Apparemment, elle n'est intéressée que par les gens intelligents. Mais tu devrais mettre de côté le désir de te rapprocher d'elle, hein ? Et faire quelque chose pour les notes. Comme ça, Ryugasaki et moi étions le genre de personnes qui ne se parlerait jamais. Je nettoyais la salle de classe tout seul, après l'école ce jour-là. Franchement, ils n'avaient pas besoin de me faire faire tout ça tout seul, juste parce qu'ils ont des choses à faire. Hein ? J'ai trouvé un morceau de papier sur le sol pendant que je nettoyais et parlais tout seul. Je l'ai ramassé et c'était une feuille de problème de maths. C'est le genre de choses qu'on apprend en troisième année. Ça ne ressemble pas à des choses d'école. Peut-être que quelqu'un l'a eue dans une école de rattrapage ou quelque chose comme ça. Quand je suis arrivé à l'école le lendemain, ma salle de classe était plus bruyante que d'habitude. Qui ? Qui était-ce ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, t'es aurore ! Je viens d'arriver moi aussi, mais je pense que quelque chose est arrivé à Ryugasaki. Qui a résolu ce problème ? Problème ? Nous ne savons pas, désolé. Qu'est-ce que c'est que cette feuille de papier, Ryugasaki ? C'est l'ancien examen d'entrée de l'université de Yuki, l'université où je vais postuler. Donc c'est l'examen d'entrée pour une université de haut niveau ? Oui. Toutes tes réponses étaient justes. Je me demande qui a pu faire ça. C'est le papier que j'ai ramassé ? Je n'aurais jamais su que c'était l'examen d'entrée de l'université Yuki. Je suppose que seul un enseignant ou un élève de troisième année aurait pu le faire. De toute façon, nous n'aurions pas pu le résoudre. Donc ce n'est pas notre problème. Mais nous pourrions prétendre que nous l'avons fait pour nous rapprocher de Ryugasaki. Ne rigole pas. Elle saura dès le début que c'est un mensonge. Je plaisante. Nous n'avons finalement pas su qui avait vraiment résolu les problèmes. Mais après l'école, ce jour-là, Ryugasaki s'est approché de moi et a commencé à me poser plein de questions. Tu es Kitakata, t'est-ce pas ? Je te parlais. Qu'est-ce que c'est ? Et t'es trop proche, là. J'ai entendu dire que tu étais seule dans la salle de classe hier. Je faisais le ménage, donc... Donc c'est toi la ramassée et résolue ? Ce n'était pas moi, vraiment. Admettons-le, j'ai des notes moyennes et à tous les examens. Je ne peux pas vraiment résoudre un problème de maths au niveau terminal. Comment tu sais que c'est pour les troisième année ? Nous ne l'avons même pas encore appris. Merde ! Euh, j'ai juste ramassé et mis sur le bureau de devant. Ton nom de famille, Kitakata, est très rare par ici, n'est-ce pas ? Euh, vraiment ? Je veux dire, nous avons la célèbre famille Kitakata par ici, mais... Es-tu ? Je t'ai dit que je ne sais pas. Oh, au revoir ! Hé ! Attends ! J'ai laissé Ryugasaka et j'ai couru dehors. Parce que j'ai un secret que je n'étais pas autorisé à révéler. Heisai Kitakata. Il est mon ancêtre et est assez célèbre pour figurer dans les manuels scolaires. Sa capacité à mémoriser les choses était incroyable. Et la légende dit qu'il parlait plus de 20 langues. On dit qu'il était un génie avec un QI de 250 à 300. Donc ma famille est la famille des génies. J'ai un QI d'environ 170, mais c'est le plus bas de ma famille. J'ai été comparé à mon frère, qui est dit être la réincarnation de Teisai. Et j'ai grandi avec des gens qui me traitaient de banal ou de stupide. Pour protéger le nom de la famille, je ne dois pas révéler que je suis le descendant de Teisai Kitakata. Voilà, mais... Monsieur Titora, votre camarade de classe est ici. Salut, je voulais te voir. Quoi ? Ryugasaka est venu me rendre visite le dimanche. Mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Pourquoi est-ce que tu es venu ici ? Hum, étrange. Le livre disait que cette phrase rendrait les hommes heureux. C'est toi qui es étrange ! Après tout, Monsieur Titora n'est qu'un adolescent. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce que tu crois ! On t'appelait donc Monsieur Titora à la maison ? Titora ! J'ai fini par emmener Ryugasaki dans le salon. Ah, alors tu es le descendant de Teisai Kitakata. C'est la maison où il est né, n'est-ce pas ? Oui. C'est une si grande maison ! Je me perdrai ici. Et pourquoi est-ce que tu es venu ici aujourd'hui ? Kitakata, tu es celui qui a résolu les problèmes de maths, n'est-ce pas ? Est-ce que tu es venu me faire tout ce chemin un week-end juste pour me demander ça ? C'est la moitié de la raison pour laquelle je suis venu. Je suis certaine que tu es celui qui a résolu le problème maintenant que j'ai découvert que tu es le descendant de Teisai. Je l'ai dit, ce n'était pas moi. C'est juste ton hypothèse. Et t'es beaucoup trop proche. Tu es secrètement un génie, n'est-ce pas ? Tu devrais être capable de le résoudre. Mon QI n'est que de 170, je suis le moins intelligent de la famille. On te considère comme stupide alors que tu as un QI de 170 ? La moyenne est de 100. Nos normes sont assez différentes. Mon père a un QI de 200 et mon frère... Juste à ce moment, mon frère est rentré à la maison. J'ai entendu dire que tu as laissé une femme entrer dans le manoir. À quoi penses-tu ? Frangin ! Bonjour ! Désolée de vous déranger. Alors le stupide a enfin abandonné l'académie et joue avec les femmes ? Quelle honte pour la famille. C'est pas ça ! Si tu as du temps pour les femmes, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour toi-même ? C'est pas ce que tu crois ! En outre, que signifie le résultat de l'examen que tu as obtenu l'autre jour ? C'est... Eh bien... Désolée. Comment peux-tu même te nommer un Kitakata avec des scores comme ça ? Hein ? Ne penses-tu pas que tu es un peu trop dure ? Eh ! Ryugasaki ! As-tu l'intention de t'opposer à mes méthodes ? Qui es-tu en premier lieu ? Je suis Midori Ryugasaki. Je suis la camarade de classe de Tétora. Ryugasaki ? Désolée, je vais la faire partir tout de suite. Eh ! Attends ! J'ai pas fini de lui parler ! Bien ! Bon sang, mais comment tu peux t'opposer à mon frère comme ça ? C'est parce que je n'aime pas son attitude. Et la tienne aussi ! Moi ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? Il est spécial. Son cul est de 260. On dit de lui que c'est la réincarnation de Teysai. C'est à ce point qu'il est formidable. Il a créé sa propre entreprise lorsqu'il était à l'université. Et sa fortune est maintenant phénoménale. Il est l'héritier de la famille. Et la seule personne qui pourrait le faire obéir est probablement mon père. Mais cela ne signifie pas que tu peux blesser ton frère. Laisse-moi tranquille avec mes affaires de famille. Alors, pourquoi t'es venu ici ? T'as dit que la moitié de la raison que t'as venu était de vérifier si j'étais le descendant de Teysai, n'est-ce pas ? Ah oui ! Je veux que tu sois mon rival. Rival ? Attends, je ne comprends pas vraiment là. T'es trop proche là ! Un rival académique ! Hein ? Mes notes n'ont pas beaucoup progressé récemment. Tu as atteint le potentiel humain et tu ne peux pas faire mieux ? Typiquement le genre de souci de quelqu'un d'intelligent. Même si les notes à l'école sont bonnes, ce n'est pas suffisant. Je vais être la première dans tout le pays ! Eh bien, c'est ambitieux. Depuis que je suis devenue la première à l'école, je m'ennuie. Je veux pouvoir étudier et rivaliser avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ne demandes-tu pas à la personne qui est deuxième ? L'écart entre nous est trop grand. Il n'y a donc aucun intérêt à rivaliser. Mais quand même, tu demandes à la mauvaise personne là. Mes notes sont en dessous de la moyenne. Ce n'est pas vrai ! Je sais que tu caches des véritables capacités. Au cas où tu ne le saurais pas, juste parce que mon QI est élevé, cela ne signifie pas que je peux réussir aux examens. Mes notes seraient dans la moyenne à l'école. C'est parce que tu n'étudies pas. Si tu étudiais, tu aurais de très bonnes notes. Je n'ai pas l'intention d'étudier sérieusement. Je suis bien là où je suis, maintenant. D'accord, et si on concluait un marché ? Quel marché ? Tu peux faire ce que tu veux de moi si tu étudies correctement. Non, je ne vais pas étudier pour quelque chose comme ça. C'est bizarre, je pensais que les hommes diraient généralement... Oui, quand je dis ça. Es-tu vraiment un génie ? Ou es-tu l'un de ces idiots qui réussissent à avoir de bonnes notes aux examens ? Tu n'es peut-être pas intéressée par les filles ? Si, je le suis ! Je suis intéressée par les filles ! J'ai rejeté sa proposition. Mais le lendemain, elle a commencé à me parler dès qu'elle en avait l'occasion. Mangeons ensemble à midi ! Non. Même si je me suis levé tôt et que je t'ai préparé quelque chose ? Depuis quand sommes-nous aussi proches ? Tout le monde nous regardait avec surprise. Je suppose que c'était une réaction naturelle, car la plus jolie fille de l'école avait préparé le déjeuner pour un introverti comme moi. Quitte la kata ! Ryukasaki t'invite et tu refuses ! Mais j'aimerais tellement être à sa place, là ! Tu peux y aller si tu en as tellement envie. Quoi ? Vraiment ? Alors... Désolée, mais tu ne m'intéresses pas du tout. C'est dur à encaisser. Tu aurais pu le dire plus délicatement. Même pendant les cours. Que pense-t-elle ? Nos regards se sont croisés pendant le cours et... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Kitakata ? T'es surpris que cette question soit si difficile ? Pourquoi se lève-t-elle de sa jupe ? J'ai vu quelque chose juste maintenant. Hé, ne m'ignore pas, Kitakata ! Hé ! Kitakata ! Ryukasaki, qu'est-ce que c'était que ça ? Je pensais que ça te motiverait. Tu me motives à faire autre chose ! J'étais choqué. Il semblait que Ryukasaki ferait n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. Pourquoi es-tu si obsédé par les études ? Pourquoi veux-tu être numéro un dans tout le pays ? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu sauras ? Si tu veux que je coopère, dis-moi au moins pourquoi tu veux y arriver. Tu as raison. Mon père a récemment proposé à quelqu'un mon nom sans même me demander. Je ne sais pas encore qui c'est, mais apparemment, il a un bel avenir devant lui. Mais je ne veux pas de ça. Je veux prendre mes propres décisions dans ma vie. Et mon père a posé une condition pour annuler le mariage. Est-ce pour cela que tu as besoin d'être numéro un ? Oui ! S'il m'arrivait d'y arriver, il m'a dit que je pourrais faire ce que je veux ! Indépendamment de cette histoire de mariage, j'aime les défis, mais je manque de motivation en ce moment. Je vois. Donc c'est pour ça que tu cherchais un rival. Je comprends la situation dans laquelle tu te trouves, mais ne m'implique pas dedans. Je t'ai qu'à tort. D'ailleurs, es-tu sûr d'être à l'aise en refusant ça ? Il est probablement riche, non ? Tu pourrais avoir une vie facile. Je ne veux pas de ça ! Je veux vivre comme une fille normale et avoir une relation normale. Eh ben... Une fille normale ne visiterait pas simplement la maison d'un garçon ou ne soulèverait pas sa jupe en classe. Elle est si bizarre. Je commençais à avoir mal à la tête. Si tu veux vraiment être une fille normale, pourquoi ne pas arrêter de viser la première place et être simplement comme une fille normale ? Que penses-tu que je devrais faire précisément ? Je ne sais pas. Genre sourire ? Comme ça ? Oh mon dieu ! Elle est si mignonne ! Alors, que penses-tu ? Est-ce que je souris comme une fille normale ? Euh, eh bien, je... Un sourire ne va pas, n'est-ce pas ? J'ai toujours la promesse que j'ai faite à mon père, donc je vais viser la première place comme une gentille fille. Toutes les gentilles filles ne visent pas la première place. Donc, je veux que tu sois mon rival. Écoutais-tu ce que je te disais ? Je n'ai pas l'intention de devenir ton rival, alors débrouille-toi. Mais elle a continué à essayer de me convaincre. Trois jours plus tard, quelque chose de choquant s'est produit lorsque Ryugasaki essayait de me convaincre sur le chemin du retour. Allez, deviens mon rival ! Je t'ai dit que je ne le ferais pas. Hein ? Oh, qu'est-ce qui va pas ? Je t'attendais. Frérot ? Et pourquoi es-tu ici ? Ne le vois-tu pas ? Je suis venu te ramener à la maison. Hé ! Je suis en plein milieu d'une conversation importante avec lui en ce moment. Pourrais-tu ne pas interrompre ? Je voulais dire que je t'attendais, Midori Ryugasaki. Moi ? Nous sortons officiellement ensemble. Allons parler de cela à nos parents respectifs. Ah, attends une seconde ! Qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie qu'elle est ma fiancée. Mon entreprise est en partenariat avec l'entreprise de son père. Pour renforcer le lien entre nos entreprises, notre mariage est une tactique nécessaire. Tactique ? Utilises-tu le mariage comme un outil ? Je suis content que tu sois une fille intelligente. Donc, nous irons voir nos parents respectifs pour dire que nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. Je ne veux pas ! Es-tu sûre ? Si tu refuses la relation entre mon entreprise et celle de ton père, pourrait être endommagée. C'est... Non, c'est un mensonge ! Je vais vérifier avec mon père ! Elle a rapidement appelé son père. Père ! Monsieur Kitakata est venu me chercher, mais qu'est-ce que ça signifie ? Est-il mon fiancé ? C'est vrai que le fils de Monsieur Kitakata est son fiancé ? Je suis désolé de l'avoir gardé secret. Quoi ? Comprends-tu maintenant ? Maintenant, monte dans la voiture. Je ne veux pas ! Il semble que je dois t'apprendre quelques bonnes manières, alors. Non, j'ai dit que je ne voulais pas ! J'ai commencé à avoir pitié de Ryugasaki pour être dans une situation si misérable. Son fiancé a été choisi malgré sa volonté. Et ton fiancé est quelqu'un que tu ne peux pas désobéir. Nous sommes dans des situations différentes. Mais étant né en tant que descendant de Teisai, j'avais été traité de manière injuste. Je veux vivre comme une fille normale et avoir une relation normale. Qu'en penses-tu ? Est-ce que je souris comme une fille normale, là ? J'ai commencé à ressentir de la colère envers les autres qui ne se tiennent pas compte des sentiments de Ryugasaki. Attends une seconde, frérot ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas encore été décidé que si tu te marieras avec elle ou non ! Que veux-tu dire ? Elle a promis que si elle arrive première du pays au prochain examen blanc, le mariage sera annulé. Oui, mais j'ai entendu parler de son père. Mais réfléchis, elle était huitième au dernier examen. L'écart avec le premier ne peut pas être comblé aussi facilement. On ne sait jamais jusqu'à ce qu'elle laissait. Tétora, toi, l'idiot, vas-tu vraiment t'opposer à mes méthodes ? Désolé, frérot, mais je ne te laisserai plus m'appeler l'idiot. J'ai fait semblant d'être stupide parce que c'était facile, mais je vais arrêter de faire semblant. Facile, faire semblant ? En réalité, je suis un génie. Je peux résoudre tous les problèmes juste en écoutant ce que dit le professeur, même si je n'en ai pas envie. Mais je ne peux pas faire des choses aussi grandes que toi. Et je pensais que les gens pourraient me trouver bizarre si un introverti comme moi était si intelligent. C'est pourquoi je n'ai pas fait de mon mieux. Comme Ryugasaki, je voulais une vie normale. Tétora ! Hmm, alors j'annulerai le mariage si tu arrives premier au prochain examen blanc. La relation avec la famille Ryugasaki peut rester telle qu'elle. Je veux une autre condition. Si je peux me classer dans les trois premiers, je veux que tu annules aussi le mariage. Ouais, d'accord. Je parie que tu ne peux pas y arriver. Mon frère a souri et s'est éloigné. Désolé Kitakata, je t'ai complètement mêlé à mes affaires. Ne t'inquiète pas pour ça. T'as dit que tu peux viser la première place si j'étudie avec toi, non ? Je l'ai dit, mais tu es... Ne t'inquiète pas. C'est une chance pour moi d'être reconnue par ma famille. Nous n'avons pas le temps, alors allons-y tout de suite. Kitakata ? A partir de ce jour, nous avons commencé à étudier ensemble. Les cours auxquels je ne prêtais aucune attention ne m'aidaient pas. Mais en étudiant, j'ai pu rattraper Ryugasaki en quelques jours. Je pense que c'est une meilleure façon de résoudre cette question. Je vois, merci. Kitakata, une fois que tout sera terminé... Hein ? Euh, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, rien ! Vraiment ? Et pendant trois semaines, nous avons travaillé d'arrache-pied. Et en conséquence, Ryugasaki est arrivée première à cet examen blanc national. Félicitations ! Félicitations, Ryugasaki ! Ryugasaki étant arrivée première à l'examen blanc national, elle a ainsi pu annuler le mariage avec mon frère. Et il y a un autre élève qui a obtenu le même score que Ryugasaki et est arrivé ex aequo, en première place. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-a-t-t-a. Quoi ? J'ai également obtenu une sorte de première place. J'étais quelque peu soulagé de ne pas avoir obtenu un score plus élevé que Ryugasaki. Quelques jours plus tard, Ryugasaki et moi sommes allés à l'entreprise de son père, où nous avons également rencontré mon frère. Père ! Nous avons tous deux obtenu la première place ! Vous allez annuler le mariage, n'est-ce pas ? Hum... Vous deux... Père, s'il te plaît ! Laisse-moi être libre ! Ha 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 ! C'est juste comme tu le pensais, monsieur Kitakata ! Quoi ? Mais je ne pensais pas que vous arriveriez tous les deux en première place, comme c'est excellent ! Désolé, monsieur Ryugasaki. Merci d'avoir joué le jeu avec mon scénario. Pas de soucis, monsieur Kitakata. Après tout, ils ont tous les deux pu faire d'énormes progrès. Qu'est-ce que cela signifie ? Désolé de vous avoir trompé tous les deux. J'ai élaboré ce plan et j'ai eu la coopération de monsieur Ryugasaki. Mon frère a essayé de me provoquer pour que j'atteigne mon plein potentiel. Le père de Ryugasaki ne savait pas non plus comment motiver sa fille pour obtenir de meilleures notes. Il a pensé à ce plan parce qu'il a découvert que nous étions un peu proches. Est-ce que ça veut dire que mon frère est... Tu as beaucoup grandi, Tétora. Même si tu n'es pas devenu le numéro un, tu as changé pour aider quelqu'un. Je suis fier de toi. Donc, dès le début, tu étais... Même si c'était des mots qui étaient destinés à te faire grandir, je regrette de t'avoir dit des choses terribles. Je suis désolé. Tout cela pour moi... Je suis désolé aussi. Je n'ai pas pu comprendre tes sentiments. Ainsi, nous, frères, nous nous sommes à nouveau bien entendus. Alors, père, le mariage a-t-il été annulé ? Eh bien, une promesse est une promesse. Mais es-tu sûr de vouloir laisser passer cette opportunité ? Non ! Je n'ai pas l'intention d'épouser M. Kitakata. Je... Non, 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 non. Ton fiancé, c'est Tétora. Quoi ? Qui l'aurait cru ? Le véritable fiancé n'était pas mon frère, mais moi. Mon frère m'a désigné comme son fiancé parce qu'il croyait que j'avais un avenir prometteur. Madame Midori, Tétora a un avenir prometteur. Pourriez-vous me rendre un service et ne pas annuler le mariage ? Vraiment ? Mais bien sûr, je suis tellement heureuse ! Je vais qu'il soit mon mari ! Quoi ? Ryugasaki ! Eh, frangin ! Et qu'en est-il de mon opinion ? Eh, je ne savais pas que vous étiez déjà si proches, vous deux ! Prends son bel, Tétora. Ainsi, Ryugasaki et moi avons officiellement commencé à sortir ensemble, mais il restait encore un gros problème. Tu te souviens de cette feuille de papier que tu as laissée tomber avec les problèmes de maths ? Je me demande qui l'a résolue. Quoi ? C'était pas toi ? Désolé, c'est moi qui l'ai fait. Il était en retard, alors je me suis inquiété et je suis allé à son école et j'ai trouvé le papier sur le bureau, alors j'ai instinctivement... Quoi ? C'est toi qui l'a fait ? Tu es très protecteur, n'est-ce pas ? Il semblerait qu'il ait joué les Cupidons jusqu'à la toute fin.